Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, nous sommes en famille. Je suis Bruna et je fais des vidéos sur l'entretien des cheveux, de la peau et je parle aussi de certains sujets de société. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai l'idée de vous montrer comment savoir qu'un produit que vous voulez acheter est bon ou alors même si vous avez déjà ce produit à la maison, comment savoir que c'est un produit qui est bon pour vos cheveux ou même pour votre peau. Donc moi, ce que je faisais avant, avant de connaître comment décrypter la qualité d'un produit, ce que je faisais, c'est que je me referais à Google ou à YouTube pour savoir si un produit est bon. Donc quand vous voulez acheter un produit, la meilleure façon de savoir si le produit est bon, c'est d'aller sur le site internet qui vend le produit, de choisir spécialement un site internet dans lequel les clients qui ont acheté le produit peuvent donner des avis. Je pense que c'est une très bonne méthode pour savoir ce que le produit fait sur les cheveux ou alors sur la peau. Quand vous voyez un peu les avis, les opinions que les personnes qui ont utilisé le produit ont laissé par rapport au produit, vous pouvez mieux être situé, vous pouvez savoir si c'est un produit que vous allez acheter ou pas. Et en parlant des avis des clients sur les sites internet, je vous recommande dans ce cas, si le produit est sur un site qui est fameux, c'est encore mieux. Un site par exemple comme Amazon, c'est encore mieux d'acheter des produits sur ce site-là parce que Amazon est très visité, ça a un très grand nombre d'utilisateurs. Et donc je pense que de ce point de vue, vous pourrez être sûr que les avis que vous allez trouver sont corrects parce qu'il est facile de faire confiance à un site où on trouve des avis, par exemple, de 100 personnes, 200 personnes, qu'un site où on trouve des avis de 2 ou 3 personnes. Donc privilégiez les sites où il y a beaucoup d'utilisateurs, où beaucoup de personnes ont laissé des avis sur le produit. Une autre méthode aussi pour savoir si un produit est bon, c'est de se référer à YouTube, de regarder les vidéos de YouTubeuses pour voir si elles ont utilisé le produit et de bien écouter leurs avis. Mais surtout de regarder les vidéos de plusieurs YouTubeuses qui ont utilisé le même produit. Pourquoi? Parce que le problème souvent avec les avis sur les produits sur YouTube, c'est que si une YouTubeuse a reçu un produit, par exemple, qui a été sponsorisé, si elle a été contactée par une marque qui veut faire sa publicité, on peut malheureusement se retrouver dans des cas où certaines YouTubeuses, pas toutes, privilégient un peu l'entreprise. Je veux dire, elles ne sont pas totalement sincères dans l'avis qu'elles donnent sur leurs produits. Elles sont un peu plus tolérantes, même si elles ont utilisé le produit et qu'elles ont constaté qu'il y avait quelques défaillances parce qu'elles ont un contrat avec l'entreprise, elles ne vont pas totalement le dévoiler comme ça. Donc, raison pour laquelle, il faut déjà vous assurer que quand vous regardez la vidéo pour savoir si le produit est bon, que la vidéo ne soit pas sponsorisée. Donc, moi, ce que je vois généralement, c'est que quand les vidéos sont sponsorisées, les YouTubeuses le disent et tout. Et parfois, quand ce n'est pas sponsorisé, elles le disent aussi. Donc, référez-vous aux vidéos qui le plus souvent ne sont pas sponsorisées parce que là, même si elles sont YouTubeuses, c'est la vie vraiment d'une cliente d'abord. Et après ça, regardez la vidéo de plusieurs autres YouTubeuses qui ont eu à utiliser le produit. Donc là aussi, c'est une bonne façon de savoir que le produit que vous allez acheter est bon. À côté de ça, il y a maintenant la façon pour moi qui est la façon la plus efficace. C'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la petite expérience que j'ai des produits cosmétiques, j'arrive à détecter vraiment si un produit est bon sans avoir à aller sur Google, YouTube et tout. Et la meilleure façon de détecter donc si un produit est bon sans recourir au moteur de recherche, c'est d'apprendre à lire la liste des ingrédients. La liste des ingrédients est très importante. C'est la seule chose qui peut vous garantir si un produit est bon. Vraiment, apprenez à le faire. Prenez de votre temps. Informez-vous. Faites des recherches. Sur les ingrédients qui sont interdits, sur ceux qui sont permis en cosmétique. Informez-vous sur les types d'ingrédients. Et là, quand vous saurez comment lire la liste des ingrédients, vous ne vous ferez plus à voir par les marques des cosmétiques. Donc, pour mieux vous expliquer ce que je suis en train de parler, je vais prendre l'exemple de certains produits que par le passé, j'ai eu à acheter et je pensais que c'était bon. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas des bons produits pour mes cheveux. Donc, le premier produit que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est ce produit de chez Cantu. C'est un leave-in conditionneur de chez Cantu. Donc, je vais vous montrer exactement ce qui m'avait trompé sur ce produit. Et après, je me suis rendu compte que le produit n'allait pas avec mes cheveux. Donc, ce que je faisais avant, quand je ne connaissais pas vraiment comment c'est qu'il faut regarder sur un packaging, c'est que je me limitais seulement sur la partie avant du produit. Je regardais seulement ça parce que c'est en fait là pour attirer l'œil du client. Quand vous allez par exemple dans un magasin, quand vous allez acheter un produit dans un magasin, il y a tellement de produits qui sont devant vous. Et ce qui vous fait aller vers un produit, quand vous n'allez pas chercher un produit spécifique, ce qui va vous attirer, c'est beaucoup plus le packaging, les mots qu'on a écrits pour vous attirer, l'image et tout. Donc, c'est comme beaucoup de personnes, c'est ce que je faisais aussi avant. Donc, quand j'ai pris ce produit, déjà la première chose qui a attiré mon attention, c'est le fait que ce soit écrit Cantu Cherbeauter. Donc, Cherbeauter, petit beurre de karité. J'ai parlé de cette histoire de beurre de karité que les marques de cosmétiques utilisent à tort et à travers pour vendre leurs produits. Donc, c'est déjà ça, je me suis dit, waouh, voilà un produit qui a le beurre de karité, le beurre de karité est bien pour les cheveux et tout. Donc, et en plus, la deuxième chose qui m'a trompé, c'est qu'ils ont écrit sur le packaging, nos sulfates, nos silicones, nos parabènes, nos minéral oil. Donc, sans sulfate, sans silicone, sans parabène et sans huile minérale. Donc, il faut savoir que généralement, les produits où vous trouvez ces écrits, pas de sulfate, pas de tout, pas de parabène, il faut faire attention aussi à ces produits parce que c'est toujours une façon de te convaincre. Parce que le problème avec les cosmétiques aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement, il y a cette poussée, il y a cette popularité des produits bio et naturels. Et ceci est né pour une raison, parce que dans le passé, que ce soit dans l'industrie de la cosmétique ou dans l'industrie alimentaire, il y a eu beaucoup de problèmes avec certains produits, certaines marques qui utilisaient énormément d'ingrédients chimiques, toxiques et tout, et qui ont créé des problèmes aux gens sur leur santé, qui leur ont créé des allergies et tout. Donc, quand le boom des produits bio est né, toutes ces marques qui avaient pour habitude d'utiliser beaucoup plus d'introits chimiques parce que c'est moins cher, parce que ça leur réduit les coûts, se sont ruées et ont voulu alors suivre aussi l'amour. Donc, vous lui dites, bon, nous aussi, on se soucie maintenant du client, on ne fait plus les produits avec les ingrédients chimiques. Le problème maintenant, c'est que toutes ces marques qui utilisaient des intrants chimiques ne pouvaient pas perdre leur part de marché et donc, elles ont commencé à dire, voilà, nous aussi, on fait des produits bio et naturels et ont commencé pour convaincre le consommateur à écrire sur les packagings, non, le produit n'a pas de parabènes de silicone, mais en allant remplacer ces produits absents qu'elles mettent ici devant par d'autres produits qui sont aussi dangereux que ces produits qu'elles mettent sur le packaging. Donc, moi, quand j'ai acheté ce produit, je me suis basé sur ça. Je me suis dit, waouh, c'est un produit qui n'a pas de silicone, ça n'a pas d'huile minérale, ça n'a pas ceci, cela. Mais, il faut savoir que le problème avec les cosmétiques, la cosmétique est délicate en fait parce qu'un ingrédient peut même être naturel, peut être bien, mais la façon dont on utilise l'ingrédient dans le produit, ça peut te créer des problèmes ou alors ça peut ne pas fonctionner pour tes cheveux. Donc, quand avec le temps, j'ai appris à lire la liste des ingrédients et que je regarde ici, dans la liste des ingrédients de ce produit de chez Kanto, je me rends compte que les 5 premiers ingrédients, les 5 ou 6 premiers ingrédients sont généralement les plus présents dans le produit. Donc, quand vous voulez lire les ingrédients, limitez-vous aux 6 premiers ingrédients. Le reste, vraiment, on peut considérer que ce n'est pas là parce que si un ingrédient est là à 1%, 0,5%, tu peux considérer que l'ingrédient n'est pas présent dans le produit. Le problème maintenant avec ce produit, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi, c'est que la glycérine qui est en deuxième position dans le produit, ici, ne va pas avec mes cheveux. Pourquoi? Parce que la glycérine en soi, ce n'est pas un produit mauvais, d'accord? La glycérine, que ce soit végétal ou alors chimique et tout, ce n'est pas un produit mauvais, c'est un produit qui est censé apporter de l'humidité. Mais le problème, c'est qu'on exige de mettre un certain pourcentage de glycérine dans les produits et dans les préparations, généralement 2 à 5%. Et le fait que dans ce produit de chez Cantu, la glycérine se trouve en deuxième position, ça veut dire que ce produit contient énormément d'eau et de glycérine, ça fait en sorte justement que ça me crée des problèmes pour les cheveux et pour beaucoup de personnes qui auront sûrement les cheveux afro et tout. Le vrai problème pour moi, c'est que ce produit, je l'ai utilisé en été. Donc, je l'ai pris pendant la transition printemps-été et je l'ai beaucoup plus utilisé en été. Ici où je vis, moi je vis en Italie, l'été ici, la chaleur est humide. Il y a beaucoup de l'humidité dans l'air. Donc, ce qui fait que quand j'applique un produit comme ça, comme la glycérine dans mes cheveux, ça fait en sorte que mon cheveu gonfle et ça me fait avoir des frisottis et après ça massèche les cheveux. Donc, la quantité élevée de glycérine présente dans ce produit n'est pas bien pour mes cheveux. C'est la raison pour laquelle mes cheveux se sont asséchés. Quand j'utilise, je ne comprenais pas, je me disais, mais comment j'utilise un produit comme ça de chez Kanto avec le beurre de karité ? Surtout que dans la description du produit, ils ont écrit enrichi en pub de karité qui va restaurer ton authentique beauté, qui va adoucir tes boucles et les démêlées et tout. Je me suis dit, wow, ça, ça a un produit top et tout. Et vous voyez bien que j'ai utilisé le produit pendant un certain moment dont j'ai utilisé, j'ai pris le temps vraiment de bien utiliser le produit et d'être sûre si ça va. Et je me suis rendu compte que c'est un produit qui ne va pas bien avec moi parce que là, je l'ai utilisé jusqu'à ce niveau et tout. Donc, et c'est le seul produit que j'avais à l'époque et tout. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas jeter mon argent comme ça. Je vais utiliser, utiliser, utiliser et voir et tout. Mais ce produit n'allait pas avec mes cheveux. Au lieu de m'hydrater les cheveux, moi, après quelques minutes, ça les rendait secs, rêches et tout. Ça créait des frisottis. Et je ne comprenais pas. Et en parlant de supercherie des marques de cosmétiques, quand ils te mettent chez Butteuil, si toi, tu vois ça, tu es sûr que le beurre de karité, vraiment, c'est l'ingrédient que t'ouvre dans ce produit, ils te mettent encore dans la description que ça contient du plus beurre de karité. Mais quand je regarde dans la liste des ingrédients, le beurre de karité arrive ici en septième position. Donc, ils ont mis le beurre de karité un peu partout et tout. Mais quand j'arrive dans la liste des ingrédients, ils se retrouvent seulement en septième position. Et je trouve que c'est dommage. Parce que ça, c'est joué en fait avec l'ignorance des consommateurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se font baigner. Les personnes qui veulent seulement aller vite acheter des produits et venir mettre sur leur tête, sans regarder ces détails qui sont très importants. Les détails sont toujours importants. Voilà. Donc, un autre produit que je vais aussi vous montrer et que je pensais être un produit bon parce que je n'ai pas su identifier la liste des ingrédients et tout. C'est ce shampoing que j'ai acheté ici. C'est un shampoing qui est fait pour cheveux gras ou à tendance sur grasse. Donc, il faut dire que moi, j'ai des cheveux qui graissent après avoir appliqué les produits. Donc, j'avais pris ce shampoing pour me clarifier un peu les cheveux. Et là, sur le packaging, ils ont mis sans colorant et sans silicone. Ok. Sans colorant et sans silicone. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est un produit qui peut être bien et tout, machin. C'est un produit qui est... Mais le problème, c'est que c'est un shampoing. Le sulfate dans ce produit est en deuxième position comme dans la majorité des shampoings contenant le sulfate. Donc, le fait que ça soit sans silicone ou sans colorant, je ne vois pas trop ce que ça change puisque de toute façon, le sulfate va toujours assécher les cheveux. Donc, un autre produit, le dernier produit que j'ai aussi eu à utiliser, que je pensais bon et qui n'était pas bon, c'est un produit d'une marque allemande qui s'appelle Alvede et tout, que j'ai utilisé par le passé. Et voilà, je n'ai plus le packaging de ce produit. Et ce produit a vraiment... C'est grâce à ce produit vraiment que j'ai compris l'importance de comprendre les ingrédients qui sont dans les produits qu'on utilise. Parce que ce produit, les six premiers ingrédients, je vais dire, le premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième ingrédient était vraiment top. La composition était top. Mais le produit contenait une très haute quantité d'alcool. L'alcool était en deuxième position. Et c'était un spray, un spray qui était censé donner du volume et tout. Et toutes les fois quand j'appliquais ce produit, mes cheveux devenaient directement sec. Et en plus, il y avait cette odeur. Vous savez, l'alcool a l'odeur. Donc, il y avait toujours cette odeur d'alcool et tout. Je me disais, mais c'est quoi ce truc et tout. Donc, c'est ça. Et pourtant, tout le reste des ingrédients était vraiment criné. Mais dommage, le fait que l'alcool se trouve en deuxième position dans ce produit et donc vraiment en très grande quantité, ça créait des dégâts sur mes cheveux. Et je pense que c'est le cas même pour les cheveux européens. Parce que l'alcool, c'est un produit qui assèche beaucoup la peau, les cheveux et tout. Et malheureusement, apparemment, en Allemagne, l'Allemagne, c'est l'un des premiers producteurs de produits bio en européen. Sinon, parmi les premiers, si je me trompe, corrigez-moi. Mais la particularité avec les produits bio allemands, c'est qu'ils contiennent beaucoup d'alcool. Les allemands utilisent beaucoup. Ils mettent des ingrédients intéressants dans leurs produits. Mais le fait qu'ils utilisent beaucoup d'alcool pour conserver, ça fait en sorte que les produits après sont secs. Ça fait en sorte que l'alcool domine tout. Et vraiment, ça commence à assécher les cheveux. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas baigner par la beauté du packaging, par la beauté de la face avant. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas... Je sais que le packaging attire, non ? Les marques de cosmétiques l'ont comprise. Et c'est tout à fait normal. Quand tu veux qu'on achète ton produit, tu essaies de te battre pour avoir un packaging présentable. Mais vraiment, il faut aussi respecter la santé des consommateurs. Il ne faut pas mettre juste des bons packaging. Et après, vous mettez des ingrédients parce que vous savez que malheureusement, la masse est ignorante. La masse ne s'informe pas. La masse préfère juste ce qui brille et tout. Donc, peu de personnes vont vraiment en profondeur pour vraiment chercher. Et donc, ils se basent sur ça pour nous baigner. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu acheté un produit que tu pensais bon et après tu t'es rendu compte que ce n'était pas bon et qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le produit n'était pas bon ? Si tu as ce produit à la maison, essaie de regarder dans ta liste des ingrédients. Peut-être que tu comprendras qu'il y a un ingrédient qui a fait en sorte que ce produit ne fonctionne pas pour tes cheveux. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501